Bienvenue, la sécurité nous fait des misères, les gens vont arriver petit à petit. Nous allons commencer maintenant, comme j'avais dit dans des mails successifs, c'est un événement utile auquel vous allez participer, et ça va être très dense et très rapide. Cet événement a pour objectif de présenter une comparaison des technologies incubantes, c'est-à-dire des technologies installées sur le marché, celles que vous utilisez, quels sont les meilleurs, pour quelle situation, pour quels besoins, faire une évaluation des nouveautés qui sont apparues au cours des dix derniers mois, et également faire un bilan des actions d'open innovation. On va commencer par parler des technologies qui sont apparues sur le marché, et que voici. Alors je te laisse parler, Philippe. Alors on va vous présenter tout au long de la journée plusieurs projets, plusieurs sujets, notamment celui du digital benchmark, on aura l'occasion d'en revenir plus en détail. Mais ce qu'on a remarqué quand on a fait la recherche de ces prestataires, de ces solutions, c'est que plusieurs ont un positionnement atypique, ont quelque chose qui les différencie, ou alors certains adhérents nous ont tout simplement dit, vous devriez regarder cette solution, vous devriez au moins essayer de voir comment on peut les intégrer, parce qu'elles ont quelque chose d'innovant. Voici une petite sélection, parce qu'il y en a vraiment beaucoup plus. On peut peut-être commencer par Kimantix. Pierre, tu veux peut-être dire un mot par rapport à Kimantix ? Oui, alors Kimantix a été créé par Arthur Kérou, qui a créé de nombreuses entreprises dans le domaine de la data. Et Kimantix a pour objectif de remplacer un ciblage général des gens qui visitent vos sites web par un ciblage par filière et par marché. Donc il commence par l'automobile, puis le tourisme. Et l'idée, c'est de mêler des données fournies par Renault, par PSA, etc. Et de cibler les gens qui sont allés visiter, par exemple, des sites où ils ont vu des automobiles milieu de gamme, familiales. Et donc c'est une nouvelle vision de la data avec une plus grande précision. Très bien. Puis il y a aussi Do You Dream Up, qui est un boatbuilder français, qui est basé à Bordeaux, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Dans tous les cas, ce qu'on a apprécié, nous, c'est plutôt leur discours, qui est dans ce jeune milieu du boatbuilding et plutôt, on va dire, semé de messages publicitaires un peu trop vendeurs. Là, en tout cas, à la fois la plateforme et à la fois le discours derrière est assez positif. Puis ensuite, il y a Allomédias. Allomédias, c'est une technologie d'intelligence artificielle qui va retranscrire une conversation entre une personne par téléphone, donc un client, et une marque, donc à travers le service client ou d'autres types de supports. Ce que ça va faire, c'est que ça va capter certains mots-clés, que va dire le client, et ça va enrichir la base CRM. Et ça va créer une activation supplémentaire pour du marketing automation, pour du retargeting, pour d'autres types de marketing derrière. Allomédias. Ensuite, il y a Helium. Helium, c'est une plateforme de vidéo advertising qui pousse un modèle en particulier qui est le CPH, c'est-à-dire le coût par heure. Il se trouve que de plus en plus, vous le savez, quand une vidéo se lance sur Facebook, se lance sur YouTube, la différence de facturation n'est pas la même. Certains vont partir à partir de 3 secondes, d'autres vont partir à partir de 6 secondes, 10 secondes. Eux, ils ont créé un modèle spécifique économique qui est adapté en fonction de tous ces différences. Il faut aller plus vite. Alors, import.io. Import.io, c'est un extracteur de données sur le web. Disons que si vous ne connaissez pas tout ce qui est extraction de données sur le web, c'est une première porte d'entrée et très facile à utiliser. Indigo. Indigo, ce sont des supports en magasin connectés qui vont pouvoir créer une scénarisation assez intelligente sur le point de vente et pouvoir surtout avoir des statistiques sur la réaction des utilisateurs. Mou, je ne sais pas quoi. Moodpeak, c'est un outil d'analyse sémantique des avis sur les app stores. C'était un petit peu un sujet avant-garde il y a quelques temps. Désormais, c'est un sujet qu'il faut réellement traiter sérieusement. Eclipse. Eclipse, c'est une solution de push notification plus avancée que les autres parce qu'elle propose du dynamisme un petit peu plus engageant sur le lock screen, donc l'écran de verrouillage. Find and order. Alors, il y a deux volants pour find and order. Il y a une partie pour les utilisateurs finaux, donc les consommateurs de tout le jour qui peuvent utiliser cette solution comme de store locator ou de product locator. Mais surtout, la partie marque blanche qui s'adresse aux annonceurs, vous pouvez intégrer ce moteur de recherche à l'intérieur de vos applications. Copius. Copius, c'est là aussi en magasin, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer la partie inventaire qui est, comme vous le savez, assez chronophage. Et Fasterize ? Et Fasterize, c'est une application qui permet d'accélérer le temps de chargement des sites web, notamment à partir du contenu. Et ils travaillent énormément en écosystème, c'est ce qu'on a apprécié dans leur démarche.